et bien salut à tous les amis c'est Warcent j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo vidéo collection sur les rentrées que j'ai fasciné donc j'ai fait quelques petites rentrées sympa vous avez chaque année je vais à Sydney voir des potes et puis bon voilà pour une brousse d'europe quand même c'est toujours c'est toujours sympa à voir bon comme chaque année bon il y avait un peu de merde il y avait du bon du moins bon par par l'année dernière j'ai trouvé qu'il y avait moins de trucs fantaisistes et derrière je voyais énormément de bouteilles de vin avec des étiquettes à des fiches d'un chancelier allemand je vais pas dire ce nom pour été destriqué par youtube donc comment je veux dire ouais cette année j'ai plutôt bien aimé comment je veux dire comment je veux dire même si je peux le temps de faire toute la salle je me suis arrêté à trop de stands je connaissais trop de gens trop de gens et du coup j'ai pas pu j'ai pas pu tout quand j'ai tout faire donc là dans ce que je veux rentrer c'est des objets que j'ai acheté à Sydney et il ya un objet que j'ai acheté un pote à moi qui est collectionneur dans l'est donc voilà je vous présenter tout ça allez c'est parti donc comme pouvez le voir de la caisse pour changer un casque et la fiche qui est là donc on va commencer par la veste que j'ai acheté à un pote neuf là donc c'est une veste de travail allemande donc j'ai plus la domination exacte de collectionneur donc pour y voir les traits jus mais il y aura avec un pantalon que j'ai qui est dans le même état j'ai un projet en tête pour dans quelques années quand j'aurai plus de place et je pense que j'ai moins de faire un truc sympa avec vous voyez elle est comme très très jus on sait déjà ce qui est utilisé avant-guerre quand j'ai en veste de travail il eus en fin de guerre aussi ont utilisé en veste de combat quand l'armement n'avait plus de on n'est plus de ressources on vient tout simplement ils ont ressorti de leur stock on voyait les très juin je n'ai pas payé si cher que ça j'ai plus pris en tête j'ai dû à payer 50 euros 60 euros je m'appelle plus du tout ça fait longtemps que j'ai acheté ça fait déjà un an que j'ai acheté quasiment voyez elle est quand même trouée mais bon je l'ai pris voilà c'est pour un projet vous leur avez certainement un jour peut-être en vidéo si je peux encore des vidéos d'ici là donc voilà petite veste de travail allemande un plat elle était rapide c'est de plusieurs côtés de plusieurs endroits ensuite alors on va attaquer avec un casque allemand alors m42 donc un tremble reste de peinture bon là comme j'ai l'aimé la lumière de ma pièce de collection mon savon est un reflet un peu bizarre mais la peinture est plutôt joli donc il n'est pas complet il ya son intérieur qui est jus mais il n'y a pas ça juge dire casque très sympa de l'acheter à la petite année doc c'est que le casque sort de bretagne j'ai acheté à un acheteur belge qu'il avait acheté à un cas de bretagne voilà donc du coup il est revenu à la maison il très sympa très belle pièce moi j'aime bien je trouvais je l'ai pris car j'ai trop super c'est pas sympa qui s'est arrivé le cuir un petit peu grave mais bon c'est pas c'est pas trop dérangeant petit m42 ensuite donc une caisse de mg allemande alors pas une caisse mg 3 temps on sait bien que c'est mon petit dada des caisses mg je pense en avoir pas mal ici mais j'en ai un petit peu sur le côté si donc une caisse mg signe de thon donc on pouvait voir comme cam marron cam cam noir noir verte donc les typiques de france de la campagne de 1940 je crois que j'ai pas de bêtises et d'été 38 non 39 donc fabriquant mc fcc voilà la patette et elle n'a pas été décapée partout faudrait que je la décape je l'ai acheté un collectionneur allemand je sais pas si c'est un pro ou un amateur je pense que c'est plutôt un amateur gp 40 euros je peux plus prêter assez quoi que c'est dommage et qu'il ya une face quand même bien bien bouffé nous voilà elle est sympa je les prix quand j'ai regardé à bien à bien collection donc là quand j'ai à la caisse d'après c'est une caisse de grenade à fusil donc on rien de rien de fou en caisse à cg est connu et qu'une belle étiquette intérieure gvr spring granathan 1942 spring granathan 52 30 grenades vous voyez on est plutôt sympa par son sa poignée mon étiquette externe et bouffer bon elle a un peu habillé quand même sur les côtés vous voyez quelques endroits est un petit peu morflé j'ai payé 30 euros donc ça va j'en avais une avant qui est encore moins bonne taxa que j'avais revendu du coup je vais retrouver l'autre je trouve cela sympa du coup j'ai gardé celle ci j'ai acheté celle ci je veux dire pardon voilà ensuite l'objet sur l'enquête de fleuve 20 caisse sable oui caisse sable genre tout simple il n'y a rien de fou alors je l'ai pris c'est pour ses étiquettes externe et ses marquages parce que c'est le modèle là je l'avais pas a besoin et je la referme on pouvait voir modèle sable donc bas de centimètres flaques avec le modèle carrie avec marquage car crush time donc c'est pour les les zones tropicales qu'elle je vous montrez son étiquette dans de l'assence effort trop peine donc pour la troupe est ce qui est intéressant c'est le modèle donc c'est un spur rate c'est si j'ai pas de bêtises ans et pour explosifs c'est pour 1,500 explosifs donc de panze 2 cm panzer granaten patronne spurs sur w donc explosif donc je sais pas trop ce que les étiquettes envoient très bien qu'ils ont marquage bleu une bande rouge et on va quand même une croix noire dessus je sais pas si c'est d'époque où c'était rajouté après bon voilà j'applique et ce sympa c'est là je les pays car en tour où je dis pas de bêtises donc plutôt sympathique voilà moi le dessus un peu bouffé j'ai surtout plus pour les marquages mais bon elle semble et je vous montrerai tout de suite la dernière rentrée et la dernière rentrée c'est de simplement cette affiche de journaux de journal du 26 octobre 1940 donc après le marché de pétain et du fureur du reich à ce qui m'a récemment son fureur du reich c'est bon comme s'il y avait d'autres fureurs ont eu dans un occupant principe pour les dents d'autres pays donc c'est par rapport à l'entretien de qui a eu à mouvoir si je dis pas de bêtises voilà c'est une journée de journal que je trouvais très sympa je les pays 20 euros donc c'est pas si cher que ça j'avais rentré un très gros lot de journal la page de journaux il ya il ya quelques temps là je vous ai pas entre en vidéo peut-être que je vais montrer un de ces quatre et je crois que c'est une tête qui était sympa que je n'avais pas du coup c'est pour ça que j'ai décidé de l'apprendre voilà c'est les rentrées que j'ai pu faire du coup à ciné donc pour faire un petit bilan de ciné bon bah comme je le dis dans le but 2 c'est un peu comme tout de tout il ya toujours des bonnes affaires à faire mais bon faut quand même chercher j'ai vu des boîtes par exemple des boîtes de munitions allemandes des boîtes de mille son mother pour 10 euros ça c'est une belle affaire il y avait plein de choses comme ça et beaucoup de merde ça par contre ça je vais pas le je vais pas le cacher énormément de merde et sinon quand je veux dire voilà je vois beaucoup de gens en qui râlent pas pour raciner en mode ouest c'est plus comme avant patati patati patata mais bon voilà faut quand même savoir que ça refaire le tri on va dire allez moi je vous laisse et c'était aux recettes je vous dis à la prochaine ciao